L'époque qui précède de plusieurs années l'envoi du prophète Il a été dit au moins une vingtaine d'années avant son envoi à la prophétie La Jahiliyyah était encore Jahiliyyah depuis un certain temps Et après il a été dit autre chose Ce que nous devons comprendre par la Jahiliyyah C'est la période qui précède l'envoi du prophète Sallallahu alayhi wa sallam De par l'ignorance générale de l'humanité On va dire l'ignorance spirituelle Et je m'arrêterai sur ces détails Sur ce niveau d'explication Sans davantage proposer des explications à ça L'obscurantisme c'est parfois des propositions qui existent Mais disons Al-Jahiliyyah, l'ère de l'ignorance peut-être Donc dans le passé, avant l'envoi du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Husayi Parmi les ascendants du prophète Sallallahu alayhi wa sallam S'occupait de l'entretien de la carba La carba, ce que nous savons tous Sans aucune ambiguïté La carba elle-même Elle était sous la charge De Qusay Quelle était cette charge-là ? Notamment Tout ce qui a trait aux pèlerins Donc évidemment à l'époque Même depuis l'époque d'Ibrahim alayhi wa sallam Jusqu'à l'époque De l'avènement De la mission du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam La carba était Utilisée Comme objet de pèlerinage Par les pèlerins Et ceci était autant vrai À l'époque de Qusay Il était chargé d'abreuver Et de nourrir les pèlerins Qui se rendaient donc Dans l'enceinte sacrée De laquelle fait partie Al-Karba De même qu'il veillait À la bonne marche De Dar al-Nadwa Littéralement la terre de Nadwa La terre, le territoire La demeure Donc c'était la demeure de Qusay À cette époque-là En laquelle se tenaient Des consultations Des assises entre hommes Dirigeants de Quraysh Pour différentes affaires De gouvernance et de politique Notamment Le conseil délibératif Le conseil de délibération Et notable de la Mecque Qui se tenait chez lui Donc Dar al-Nadwa C'était chez lui-même Qusay Et ça s'appelait ainsi C'était le nom du conseil consultatif En outre Il avait la charge De garder l'étendard De Quraysh Et de le porter Lors des batailles Bon de le porter Soit lui-même Soit de le confier À quelqu'un Qui va le porter Mais normalement L'origine c'est que La personne qui a cette charge-là C'est lui qui va porter L'étendard En cas de guerre Avec d'autres tribus Quraysh C'est une tribu immense Au sein de Quraysh Il y avait des sous-tribus Et les sous-tribus Se faisaient déjà la guerre À l'époque Les arabes De cette catégorie d'arabes-là Nous allons peut-être y revenir Mais pas ce soir Car nous n'aurons pas le temps Les arabes de cette catégorie-là Avaient des conflits ouverts Tout au long de l'année Sauf à certains moments Lors de certains mois Qu'ils considéraient Des mois comme des mois sacrés Ceci par, encore une fois Par héritage des religions révélées De la religion révélée par Allah Les lois qui ont été révélées Sur les prophètes Certains mois on ne combat pas D'autres on combat Mais quand on pouvait combattre Les Qurayshites avaient pour l'habitude D'être en guerre entre eux Mais lorsque le Quraysh En tant que tribu Était elle-même en guerre Avec une autre instance Un royaume étranger Ou d'autres tribus étrangères Et bien Quelqu'un doit porter L'étendard de Quraysh Et ce quelqu'un était Roussaï Pour dire L'ampleur de la responsabilité Et de la La noblesse de son rôle En tant que Chef militaire C'est lui qui portait l'étendard Et c'est lui qui conduisait Les assemblées consultatives Dans sa demeure Qui s'appelait Dar Anadoua Donc tout ceci Nous parlons Encore une fois Des ascendants du prophète Mohamed Et ceci fait partie Des conditions De la prophétie A savoir D'avoir une assemblance noble Non pas d'avoir une assemblance Où tous les grands-parents Ont été Forcément des militaires Ou des chefs Des chefs de tribus Ou des rois Pas forcément Mais du point de vue De la noblesse Lorsqu'un prophète Est envoyé Au sein D'une communauté Au sein d'un peuple Et bien il occupe Le rang Le plus élevé Au sein des Différentes Ascendances De ce peuple là Et c'est le cas Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam L'étendard de Kulaïch Et de le porter Lors des batailles Lorsqu'il fut A l'article de la mort Il confia ses privilèges A un de ses fils Abd al-Dar Abd al-Dar C'est l'un des Enfants De Kousaï Comme nous allons Le revoir aussi Sur l'arbre généalogique Il a confié Le rôle De porter L'étendard Lors des conflits Armés A son fils Abd al-Dar Mais Les banniers Abdi-Manaf Convainent De ne plus laisser Leurs cousins Les Abd al-Dar Jouir seuls De ses privilèges Cette réalité Faillit les conduire A la guerre Sans l'intervention Des sages Des deux parties En présence Qui désirent De partager Les fonctions Entre les adversaires Afin de leur éviter Une guerre fratricide Donc là simplement Sans rentrer Beaucoup dans les détails L'auteur Fait référence A un épisode De conflit Latent Entre deux Sous-clans De Kolaïch Qui auraient pu Éclater En Pein de sang Et qui auraient peut-être Pu impacter Notamment La descendance Eh bien De Koussaï A savoir Par Abd al-Dar Et peut-être aussi Au risque d'affecter Celle d'Abd al-Montalib Et ainsi de suite Mais elle a été préservée Et rien ne s'est Aggravé de sorte A Ce que Des choses Mauvaises Se passent Et la prédestination D'Allah Subhanahu La ta'ala Est bien sûr Préétablie Et tout a lieu par la science d'Allah Et par sa sagesse Si bien que La Descendance Des personnes Qui ont porté La prophétie Entre leurs Entre leurs reins Eh bien Elle n'a pas été affectée C'est peut-être une Expression Maladroite en français Mais en arabe Il s'agit ici de dire Que ceux qui avaient Dans leur descendance Les personnes Qui allaient enfanter Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Eh bien Elles n'ont pas été impactées Par cette guerre Qui ne s'est pas aggravée Ce conflit latent Qui ne s'est pas Aggravée Cette réalité Faillit Les conduire à la guerre Ensuite l'auteur dit C'est ainsi que Les Bani Abdelmanaf Reçurent la charge D'abreuver Et de nourrir Les pèlerins Charge qui resta Entre leurs mains Jusqu'à ce qu'elle échoue A Al-Abbas Ibn Abdelmuntalib Puis ses enfants Après lui Il parle maintenant De la charge Aussi Qui était De nourrir Et d'abreuver Les pèlerins Ceci est une charge En tant que tel C'est un rôle Qui était Et qui est censé Être considéré Aujourd'hui Comme noble Si bien que C'est une charge En tant que tel Et celui qui fait Ceci a une responsabilité Éminente Nourrir et abreuver Les pèlerins L'auteur Avait aussi Parler De la hijab Donc Le vêtement De la caraba La couverture De la caraba En français Le traducteur Ne l'a Visiblement pas A mentionné En tout cas Il l'a peut-être Mentionné plus bas Certes Mais il en avait Aussi parlé En arabe L'auteur Mohamed Ibn Rafifi Al-Khudari Rahimahullah Troussoy avait aussi Pour charge De Veiller Au bon entretien Et au remplacement En cas de besoin De l'habit De la caraba Quant à l'entretien De la caraba Il restait Aux mains Des Banu Rabdiddar Donc ça c'est encore une fois Après que Ce rôle a été confié A Aux enfants Donc à l'enfant Qui s'appelait Rabdiddar Et ensuite à ses descendants De la part de De son père Qui s'appelait Les procès Cette fonction Fut confirmée Par l'islam Dans un hadith Il a été Mentionné Que c'est Les descendants De l'habit De l'habit Qui sont censés Garder Ceci Parmi les Les fonctions Et les rôles De la Liés à la caraba C'est ce qui est voulu Par elle est confirmée Par l'islam Parce qu'un texte Légal A confirmé Cette mission Pour eux Elle demeure Jusqu'à aujourd'hui Leur fonction spécifique Les banis Les banou Rabdiddiddar Sont aujourd'hui Donc l'auteur Le mentionne à son époque Il s'agit Notamment Les enfants De Donc ces gens-là De cette famille-là Existent encore Aujourd'hui Ces gens C'est-à-dire Les descendants De ces personnes Existent aujourd'hui Et ils gardent Toujours Leur fonction Comme cela A été prescrit Notamment aussi Les clés De la caraba Ceci fait partie De certaines fonctions Qui sont liées A la caraba Mais dont l'auteur N'a pas Parlé en arabe Il fut ainsi De l'étendard Il en fut ainsi De l'étendard Donc Al-Liwa Qui resta entre leurs mains Jusqu'à ce que l'islam Mise fin à cette fonction En faisant de celle-ci Un droit réservé Au calife Des musulmans Qui le délègue A celui Qu'il considère Comme apte Pour cela Donc le calife Le successeur Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam A le rôle De confier Al-Liwa La bannière A la personne La plus agréée Et la plus à même Pardon De s'occuper De cette fonction-là Et ceci Par décret Par décret Religieux En faisant de celle-ci Un droit réservé au calife Des musulmans Qui le délègue A celui qui le considère Comme apte pour cela La fonction de chargé Du Dar al-Nadwa Eut le même sort Donc celui qui a La charge De la gestion De Dar al-Nadwa Donc l'endroit Où se tiennent Des assises consultatives Ceci aussi A été relégué A les rôles Que le calife Va affecter Non Des musulmans Les rôles Réalises Des musulmans Des musulmans Sous-titrage FR ?